bonjour mes petits marins et bienvenue sur passion chocolatée donc on va bienvenue sur la suite de passion chocolatée donc voilà luna bouge ça fait un petit moment qu'on n'a pas vu passion chocolatée la distance entre jean et mitzuki se rapproche c'est infrayant de voir ça tu ne fais pas non mais il résultat du second tour écoute moi je ne veux pas me faire encore gronder par toi tout en répondant rapidement mitzuki passe à côté de moi jean est sur le point de rattraper mitzuki le temps le bras attends le compas comme ça imbécile c'est dangereux il parle de la vitesse sûrement attirée par moi m'étuki s'éloigne petit à petit jean reprend son souffle je suis venu au parc voir un client je m'assoie sur la balançoie plutôt que de l'attendre debout c'est nostalgique cette vie que j'observe toujours dans bas me semble grand et vaste on dirait un jouet quand jean s'assoie ne ris pas si tu m'as dit ça j'ai encore plus envie désolé pourquoi jouais tu à chat je ne jouais pas mitzuki voulait quitter la maison dessus des résultats du second tour je m'inquiétais mais il pense vraiment à sa famille mais j'ouvre juste naturellement donc voilà bon on va regarder un autre donc ton résultat il n'a pas pas à avoir échoué hein rien n'est impossible dans un grand concours comme celui ci je regarde l'impression ah ouais l'expression de djin bien sûr que je suis passé au top je m'appelle espèce à cette réponse sur rien tokila shinigo a terminé deuxième mitzuki sixième et june dix-septième c'est génial je suis d'accord mais mitzuki en fait trop regarde dès les résultats et bondi hors de la maison c'est parce que ton seul adversaire était monsieur tokita c'est frustrant j'imagine tu étais pour sacher j'arrive de plus en plus ma tristesse de février lorsque j'étais à kyoto refait surface c'est long un mois je ne peux pas supporter la distance j'étais triste à en pleurer de ne pas pouvoir te voir sur ces paroles djune me parle sincèrement moi aussi tu m'en manquais aussi si je dois vraiment partir à l'étranger à moi ne suffirait pas mon risque estompe sans que je m'en rende compte une main se pose sur ma tête je reprends mes esprits et bien dites donc qu'ils sont de plus en plus courts je trouve bon en plus c'est ça en plus c'est du déjeuner tu ne me caches rien on va demander conseil j'essaie de demander conseil mais les mots ne sortent pas correctement de ma bouche ce n'est pas encore difficile je devrais éviter d'en parler il doit se concentrer sur le concours ma surprise se lit sur mon visage j'ai ma poille et ma bouche se fige j'essaie de cacher quelque chose comme ce jour-là j'ai une france les sourcils en m'en tenant les mains j'ai quelque chose à te dire mais tu peux attendre après le concours mon regard se drôle et I kiss après ma voix écoutée bien au moment où je lève la tête pour le remercier la chaîne de la balançoise laisse échapper un son j'aperçois nombre des lèvres touchent mon cou si tu changes de vie je ne te lâcherai plus je le regarde sourire avec plaisir en touchant mon cou mes joues deviennent brûlantes je casse mon cou les résultats du second tour nous parviennent je regarde le nom de la première place et applaudi ouais June est monté dans le classement Mitsuki et 6ème je m'en réjouis mais alors que j'avais confiance en mes produits qu'est-ce que tu dis il y avait des cours de chocolat pendant les vacances tu as bien réussi June a raison Mitsuki garde confiance mais si les résultats ne suivent pas ça n'a pas de sens Mitsuki se met à crier pour faire échapper sa rage puis se jette hors de la maison et bien et bien attends Mitsuki les résultats sont bien non ne me suis pas arrête écoute moi je ne veux pas me faire encore grandir par toi attends je reviens à moi en apercevant Luna dans mon sens de vision je réalise que j'étais concentrée à courir après Mitsuki je m'inquiète pour mon ticket mais je m'assois sur le balançois pour expliquer à Luna cette vision que je n'avais jamais réalisée jusqu'à là la grandeur du parc me surprend c'est proche le regard des autres je ne le vois plus donc ton résultat bien sûr que je suis passé au top sous mes simples mots ah mais qu'est-ce qui s'est passé oh ça c'est chiant on a perdu une affaire bon ça on l'avait lu bon c'est proche le regard des autres je ne le vois plus bon ça aussi donc ton résultat bien sûr que je suis passé au top sous mes simples mots le visage de Luna reprend ses couleurs c'est agréable Tokita est deuxième Mitsuki sixième et d'une dix-septième c'est parce que ton seul adversaire était monsieur Tokita c'était frustrant j'imagine c'était donc ça elle parle tout simplement sur la main pèse alors que je ne suis toujours pas capable de me mettre à sa place et tout l'a pour chercher Luna se marie puis se saurait disparaître aussitôt c'est le visage éclairé par le coucher de soleil sans me rendre compte je me mets à lui toucher la tête qu'est-ce que tu me caches je ne veux pas la perdre tu peux attendre après le concours tu ne veux pas me dire mais je devrais attendre j'acquiesce c'est plutôt ma lèvre non d'accord j'acquiesce ma lèvre éponce mes lèvres sous son courrier si tu changes d'avis je ne te lâcherai plus à tout sachant coup les joues de Luna qui semblent avoir compris deviennent plus rouges que le soleil couchant voilà à tout sachant mieux qu'avec une marque rouge les joues de Luna qui semblent avoir compris deviennent plus rouges que le soleil couchant elle semble jeûner puis se lève soudainement de la blanche soir j'ai confiance en moi pour ce qui est des balançoires je ne perdrai pas face à toi oh vraiment si ça te met de bonne humeur allons-y c'est plus avantageux d'être léger non la force est plus avantageux je me mets à lui devant notre discussion sur le soleil couchant bon ça c'est à cet âge faire de la balançoire c'est toi qui a voulu non tu n'aimes pas perdre en fait quoi ? j'ai rien moitié puis nos doigts qui qui te touchaient commençaient à remuer comme s'ils se battaient je suis triste de ne plus pouvoir faire ce genre de choses ces moments tristes me font peur je m'approche de l'entrée Ibuki Ibuki nous ouvre vous revoilà ? c'est pour ça c'est Mitsuki et te voilà de retour avec Luna Ibuki osse les épaules comme pour se moquer l'anxiété me parvient déjà à propos de Mitsuki et de notre père je voulais te parler ok ok j'aurai retourné dans ma chambre Ibuki me regarde en sentant que je suis gênée ce n'est pas très intéressant mais tu veux venir Luna ? quelque chose que je ne connais pas ? mes sentiments contre l'histoire entravent ma gorge ma voix ne sort pas ok toi fous nous la paix toi fous nous la paix oui je veux bien mais avant il faut que je continue juste à regarder bon ça c'est fait je suis curieux j'ai ce sixième et puis je veux vraiment participer mes sentiments contre l'histoire entravent ma gorge ma voix ne sort pas voilà tu n'as rien d'autre à faire pas du tout j'ai autant dans ce cas je vais chercher à boire attendez dans ma chambre ok j'y vais je dépose mes affaires dans ma chambre puis je monte avec Jin avec Jin attend soudain Jin passe dans sa chambre puis il revient avec quelque chose dans sa main vraiment celle-là elle était vraiment quoi petite tu dégages je déteste ça quand ça me fait ça quand ça me fait des cochonneries quoi avant d'oublier tiens focus toi vas-y wow quel bel monde ta monde ne pouvait pas être réparée alors voilà tu me l'as acheté attends combien je dois d'une semaine assise sur mon cou face à ma réponse je n'ai pas besoin d'argent prends-la mais et les frais de réparation je n'arrive pas à finir ma france face à son regard puissant ben merci beaucoup hein mais bon merci beaucoup ça me fait vraiment plaisir je souris il passe sa main chaude dans mes cheveux tout en souriant c'est très gentil à vous savoir que Jin a choisi pour moi je ne peux cacher ma joie très gentil à vous de what ben mais c'est vraiment très comme vous pouvez voir c'est vraiment très 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 on va acheter vu que c'est très très court c'est devenu très très court pour ma sang voilà j'en ai acheté trois comme ça on va avoir fini la barre deux fois Ibuki Ibuki dépose trois tasses de thé puis se met à parler à propos des résultats de Mitsuki que penses-tu Jin il a fait de son mieux c'est un bon résultat s'il s'entraîne encore elle pourra faire beaucoup mieux je pense pareil Ibuki boit une gorgée de thé et recommence à parler il paraît qu'il manque du personnel dans la boutique d'Alain pour son nouveau produit j'aimerais que Mitsuki y aille pendant six mois pour se former Ibuki va faire une formation donc tant qu'il est encore jeune non c'est c'est une chance voilà c'est une occasion en or pour lui quoi wow c'est une chance ce serait dommage de le laisser passer ça alors que je m'apprête à applaudir cette idée dimanche de Mitsuki hésitant faire face hésitant fait sur face Mitsuki il faut du courage pour partir seul c'est une bonne idée s'il visite le monde il pourra s'ouvrir un peu plus s'il veut être le meilleur il faut saisir sa chance exactement d'une part sereinement je me souviens que cela concerne aussi une autre personne alors que je ne veux pas y aller encore à Mitsuki et puis l'autant de la voix dit vous qui chante il ouvre un vieux cahier ce cahier tout en ouvrant la première page son regard se pose une feuille cela vient d'un avocat l'héritage que notre père nous a laissé le journal intime du père de la famille ah oui je peux voir je ne regarde la feuille et ses enfants je ne veux pas dire oui à Ibuki ne fais pas trop d'efforts non plus je bêche légèrement la tête puis quitte la pièce comme si je voulais m'enfuir à cet âge il me semble oui c'est ça faire de la balle en soi tu n'aimes pas prendre tu n'aimes pas perdre en fait on va dire ça comme ça il a vu de nombreux souhaits cette expression hésitant aujourd'hui parle-moi clairement si tu as quelque chose sur le camp tu ne veux rien dire parce que tu as peur que ça empiète sur le concours c'est bête n'ayant pas l'intention de perdre cette bataille de doigts j'enferme ses fins droits dans ma main même si tu veux compter sur moi je sais que tu ne changeras pas si facilement si seulement tu pouvais me parler ou agir facilement voilà ça on va former on va lire le sourire d'Ebuki nous accueille tu pours acheter Mitsuki te voilà de retour avec Luna Ebuki il lève légèrement les sourcils en voyant Luna en fait partie Ebuki semble l'avoir accepté c'est bien Ebuki et quelqu'un de sourcils et on est tous les deux j'aime à propos de Mitsuki et de notre père je voudrais te parler ce n'est pas très intéressant mais tu veux écouter Luna Luna troublé par cette proposition à qui est-ce tu aimes les potins enfin je suis heureux qu'elle s'intéresse à la famille oui à propos de la formation de Mitsuki rien de très surprenant il pourrait sourire en visitant le monde s'il veut être le meilleur il ne doit pas laisser passer cette chance de par mon expérience je peux dire ceci avec confiance Mitsuki est fort il regretterait de rater cette opportunité Luna semble être rongée par quelque chose si elle me dit qu'on ne se verra pas pendant six mois ce n'est pas impossible et puis le ton de la voix est du bout qui chance il ouvre un vieux cahier ce cahier il ouvre la première page je me regarde ça pose sur une feuille c'est l'écriture de notre père les sons à l'entour ne me parviennent plus je reste concentrée sur ce vieux cahier j'avais dix ans lorsque notre père mort est mort je me souviens très bien de cette période la vue de notre père en costume de chef il était toujours souriant tel un soleil et ses mains pleines de farine j'étais habitué à ça à l'école première tout le monde se moquait de moi en disant que j'allais suivre les traces de mon père et faire des gâteaux ils m'ont fait pleurer pour ça tu t'es encore battu tu as laissé un mauvais souvenir tu t'es encore battu oui ok mais tout le monde dit que c'est bizarre qu'un homme fasse des gâteaux même s'il aime ça c'est étrange non tu es eh non oui je comprends mais il ne faut pas faire mal aux gens comme ça si grandement caresse ma tête je sens une douche oudeur sucré provenant de ses manches je ne suis sûre que tu as servi de tes mains pour quelque chose ça attend pour faire plaisir aux gens et maintenant on sait comment il s'appelle il s'appelle Rigi ah oui comme des gâteaux si tu peux fabriquer de bons gâteaux les gens souriront les paroles de notre père étaient toujours persuasives le jour de la séparation je lui ai rendu visite heureux aucune trace de lui ni dans la maison ah oui ni à la boutique je sentais les ténèbres m'envahir c'est à partir de ce jour qu'Ibuki est devenu le leader de la famille Ibuki et notre mère m'ont servi depuis le collège jusqu'à ce que je trouve un travail évidemment ma route était toute tracée j'aimais les mains de mon père c'était naturel mais enfin qu'Ibuki puisse réaliser le rêve de notre père il est devenu pâtissier si Ibuki pense ça je dois le suivre en tant que chocolatier en un instant ma tête se remplit de souvenirs si je suis un chocolatier c'est grâce à la force de mon père je saisis les mains je dînes et reprenne mes esprits puis je l'enlace hein j'ai entendu ça dit Ibuki votre père était merveilleux ouais mais avant une chose elle avait la tête face à ce sourire ah au fait je veux t'emmener quelque part après le concours ouais j'ai hâte ah mais j'ai euh je devrais lui dire finalement les sentiments m'étigeés je me mets à parler convaincue d'un jeu eh bien on va se laisser là dessus donc on va se laisser comment qu'on dit donc bon je m'en souviens plus je m'en souviens plus comment qu'on dit bon j'allais sur le bout de ma langue mais ça veut pas sortir donc on va se laisser là dessus donc je vous dis à plus et on se trouverait ben dans une prochaine vidéo je sais pas quand mais bon c'est sûr samedi 9 donc c'est ça je vous dis à plus et on se trouverait dans c'est ça dans une prochaine vidéo ciao ciao